Bonjour Philippe Durand, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédien, vous présentez à Paris votre spectacle 1336 paroles de fralide. Vous l'avez déjà joué à Paris, notamment dans le cadre de Nuit debout je crois. Vous revenez ce soir à la Générale dans le 11e arrondissement. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Avec ce spectacle ? Quel est votre regard à vous sur la société, sur le monde ? Je ne saurais pas le définir, je ne peux pas le théoriser. J'ai fait ce projet de manière tout à fait naturelle. Je suis allé à la rencontre des fralibs qui vivaient une expérience qui m'a toujours passionné. L'autogestion, le collectif, la force du collectif. J'y suis allé avec ma simplicité, ma sincérité et le regard qui sort, c'est le mien. Dans votre spectacle, vous faites le porte-voix des ouvriers de l'entreprise Lipton qui se sont mobilisés pendant 1336 jours. Ils s'appelaient les fralibs. C'est les fralibs, oui. Ils fabriquaient le thé de Lipton et les formes. Ils ont effectivement milité pour récupérer leur outil de travail. Comment est l'idée et surtout, quel accueil les ouvriers vous ont réservé ? Alors oui, les fralibs, c'est une filiale de l'Unilever qui a racheté cette usine qui fabriquait le thé éléphant, qui est une marque marseillaise en 72. Ils ont fermé une autre entreprise au Havre, puis ensuite à Marseille pour délocaliser en Pologne. Eux, ils m'ont accueilli. Ils ont été très sollicités pendant les années de combat par multiples médias. Et ils m'ont accueilli comme... Je vais réexposer mon projet. C'est eux qui avaient été assaillis justement par les médias. Votre démarche artistique a été comprise, elle a été entendue. La question, je crois que vous avez aussi cherché à valoriser cette parole qui était un peu... Il y a un moment donné, comme j'ai commencé l'enquête, enfin en interviewant les ouvriers, donc il y a un moment donné où certains me prenaient un peu pour un journaliste et se méfient un petit peu, mais avec le temps, j'ai passé plusieurs temps à l'intérieur de l'usine et après j'étais chez moi. Et après, c'est quand je suis venu leur montrer ce que j'avais fait dans leur usine, dans un moment où c'était un peu difficile, où ils étaient en train de relancer la production. Ils étaient peu parce que c'était très occupé, mais c'était très émouvant. Alors, j'ai lu dans un entretien que vous avez donné à Ballast que vous aviez eu la volonté d'aller chercher la parole aussi de ceux qui avaient cessé le combat, qui avaient été partis, qui avaient fui, qui ont trahi pour certains d'entre eux. Pourquoi ne pas avoir essayé de chercher aussi la parole de ces ouvriers-là ? Mais j'ai essayé, au début c'était ça mon propos. Vous vous êtes heurté à des ouvriers qui étaient... Je ne me suis pas heurté, mais au début, quand on parle d'un sujet comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va sortir à la fin. Donc il y a un spectre très large, j'avais envie d'interviewer tout le monde, d'avoir un panel un peu de chaque endroit. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à dire ça aux ouvriers, les premiers rendez-vous, ils ont commencé à faire un peu de gros yeux en me disant... J'ai compris que c'était un peu délicat, j'étais un peu naïf et plein de volonté, mais aller interviewer des gens qui les avaient quittés pendant la lutte, alors qu'eux, ils galéraient, avaient pris le chèque et s'étaient barrés. Voilà, c'était un peu presque de la trahison. Vous dites d'ailleurs que des gens se croisent aujourd'hui dans la ville et ne se parlent plus. On m'a raconté ça, c'est compliqué. Donc vous l'avez dit, vous avez joué le spectacle devant les salariés, comment ils ont réagi face au spectacle ? Eh bien, je vous dis, c'était assez émouvant. Ils étaient à la fois émis de retraverser l'aventure, et puis ils ont découvert des choses les uns sur les autres. Parce que quand on est dans la lutte, on ne se raconte pas personnellement ce qu'on vit. Et moi, j'ai été un élément extérieur à qui on raconte plus de choses qu'à son entourage. Donc ils ont découvert, ils se sont découverts les uns les autres, c'était assez fort. Dans le spectacle, vous reprenez l'accent marseillais. Vous m'avez bluffé, je pensais d'ailleurs que vous aviez naturellement cet accent. Vous avez dit dans ce même entretien à la revue Ballas que les accents sont importants parce qu'on a tendance à tout uniformiser. Et vous ajoutez, il n'y a plus qu'une langue juste, celle qui est polissée. C'est le conseil que vous faites, on entend toujours les mêmes partout. Disons que l'accent, à chaque fois, il est toujours utilisé comme pour la blagounette. Ça va être une particulière... C'est comme un noir sur un plateau. Voilà, il va falloir donner du sens. C'est un noir, pourquoi vous avez pris un noir ? Pourquoi vous avez fait un noir ? Voilà, là, c'est juste... Moi, je suis attaché à l'oralité, je les ai interlevé. J'ai essayé d'être au plus proche de la parole brute. Deux jours avant la présentation du travail, quand j'avais terminé le texte, je me suis dit que je ne peux pas faire autrement que de dire avec l'accent puisque je suis vraiment dans l'oralité, je ne peux pas faire autrement. Donc je me suis attaché à ce que l'accent ne soit pas justement l'anecdote, que ce soit vraiment un truc intégré. Comme je viens du Sud, ça serait passé à Strasbourg, à Tourcoing, j'y serais allé quand même. Mais bon, là, il se trouve que moi, je suis originaire du Gard et que potentiellement, en travaillant un peu, je pouvais avoir une facilité à choper l'accent. Donc voilà, et c'est important. Et si vous deviez poursuivre votre travail aujourd'hui dans la société, quelles autres paroles auriez-vous envie de recueillir aujourd'hui ? Il y a plein de gens qui m'en proposent, mais pour l'instant, j'en sais rien. Parce que vous aviez été recueillir aussi, vous avez fait cette expérience à Saint-Etienne de recueillir la parole des habitants. C'était mon premier rapport avec ce type de procédé. Je voulais interroger pour un événement local, parce que ce projet est soutenu par la comédie de Saint-Etienne, qui a le CDN d'Arnaud Guénier. Et pour un événement local, je voulais interroger les Stéphanois et écrire à partir de ça. Et j'ai découvert, j'ai pareil, enregistré avec un appareil enregistrement, le son. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans ces paroles une poésie, une simplicité, une parole puissante qu'on n'entend pas sur le plateau, avec cette simplicité-là, et qui était suffisante, que je n'avais pas à retravailler dessus. Au contraire, je devais essayer de la capter, et ça avait très bien fonctionné. C'est comme ça que c'est né, ce type de façon de faire. D'accord. Vous dites aussi que, pour réaliser ce spectacle, vous, vous êtes inspiré de l'ouvrage de Pierre Rosanvalon, Le Parlement des Invisibles. Il écrit, il ne s'agit pas de limiter à exposer le malheur social, mais à valoriser les expériences positives. Ça a été votre démarche aussi, de valoriser la parole des ouvriers. On ne sait pas valoriser les belles expériences aujourd'hui ? En tout cas, c'est faire entendre les voix qu'on n'entend plus. C'est Arnaud Meunier qui m'avait fait lire ce bouquin, justement. Oui, oui, bien sûr, je vais faire entendre les paroles des ouvriers. Je l'ai joué pas mal de temps, pendant trois semaines, autour de Saint-Etienne, dans des petits villages. C'est très souvent des ouvriers qui venaient vers moi, et je voyais quand ils venaient vers moi que c'était des ouvriers qui avaient été très touchés. Ils avaient les larmes aux yeux, et ils me disaient, c'est la vérité, ce que vous dites. C'était envoyé que non seulement ils étaient touchés d'entendre ce qu'ils avaient vécu, mais aussi d'être reconnus, quelque part. Après, je me ferais pas sûr de dire ça, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là que j'entendais dans leur retour, et c'est assez touchant. Peut-être qu'il y avait un endroit comme ça où j'ai envie de faire entendre ces paroles, et cette philosophie politique qu'il y a dans ce texte et qui est développée, qui est magnifique, et qu'on n'entend pas. C'est pas du discours policé, c'est pas des éléments de langage, c'est un rapport au réel très fort, et très enthousiasmant aussi. Dans le spectacle, vous dites, ou plutôt d'ailleurs, vous rapportez cette parole, je vous cite, « Quand tu vas manifester ta colère dans la rue, tu ne danses pas derrière un camion qui joue de la musique. » Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Durand ? Et ça, c'est un des témoignages les plus passionnants. C'est un mec qui a initialement voté à droite, qui a voté Nicolas Sarkozy la première fois en 2012, et qui petit à petit, comme il y a beaucoup dans ce mouvement, il y a une partie des gens qui ont suivi ce mouvement et qui ont eu vraiment une conscientisation politique, qui se sont ouverts pleinement, et lui, voilà, il est passé de droite à gauche, et puis il a malgré tout un regard très critique sur la façon dont la CGT et autres se défend. Il lui dit, « On ne va pas chanter derrière un camion avec la musique. » Non, on va dire qu'on est en colère. Alors, votre spectacle a beaucoup tourné dans les milieux et les réseaux militants. C'est la limite du théâtre que vous proposez ? Non, je suis allé jouer sur les terres d'Alain Roquiez autour de Saint-Etienne. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas de militants, mais quand je commence le spectacle, où ça commence justement avec ce témoignage de cet ouvrier qui cartonne à droite, j'avais des réactions presque hostiles, et puis après ça se détend, puisqu'il cartonne à la CGT derrière, donc c'est équilibre. Mais même des gens très très à droite, voire extrême droite, avec qui j'ai pu échanger, ça laisse personne indifférent. Et les meilleurs compliments qu'on m'a fait, c'est que ce n'était pas un spectacle militant, même si c'est très engagé. C'est aussi universel, alors forcément c'est très engagé, parce que leur combat, leur lutte est dans le monde où on vit un peu très fort. Mais c'est plus universel que ça. C'est des hommes face à l'adversité et qui se battent et qui font comme ils peuvent. Alors je ne sais pas si le parallèle vous l'accepterez, mais finalement je sais que vous avez joué ce spectacle devant Nuit debout, au moment de l'événement du rassemblement sur les places publiques. La manière dont cette parole, c'était aussi des témoignages en direct, qui étaient véhiculés chaque jour. C'était presque un théâtre social, s'il y a l'ouvert finalement. Quelle analyse vous avez faite de cette expérience Nuit debout ? Ce n'était pas sur la place de la République, c'était à la Générale justement. Ah vous l'aviez joué à la Générale ? Oui, c'est ça. Mais c'était au moment de Nuit debout. C'était trop compliqué. Mais c'était à ce moment-là, c'était assez étrange. C'était une journaliste et un des gens qui étaient très impliqués dans le mouvement Nuit debout. Dans le moment où il y avait une distension entre ceux de la place et les... Je ne sais plus comment ils les appelaient. Oui, ceux qui étaient partis en réunion. Il y avait des distinctions à l'intérieur et ils avaient vu le mon spectacle auparavant et ils disaient « Mais tu sais Philippe, ce serait bien que tu viennes montrer comme ça on inviterait plein de gens et ça permettrait de fédérer à l'intérieur. » Ils me prêtent à des... La culture comme très l'union. Voilà, moi j'étais touché de ça. J'étais hyper heureux de le faire. C'était très très agréable. Il y avait plein de gens de toutes les commissions et c'était assez réjouissant. C'est la première fois d'ailleurs que quand je joue au spectacle, il y a tout d'un coup des gens qui font... pour dire qu'ils sont d'accord. Je t'ai fait surprise quand tu avais bien fait. Je ne sais plus quelle était ta question sur ça. Ma question c'était justement quel retour, quel analyse vous avez fait de cette expérience qui était aussi une certaine manière de valoriser, une certaine forme de valorisation de la parole, de l'expérience, des témoignages, beaucoup de témoignages. De la complexité, ce que c'est, de le rapport au collectif, de comment... Voilà, que c'est une longue aventure compliquée. Et voilà, c'était passionnant. Il y a eu des débats politiques qui ont suivi... c'est comme ça qu'il a été conçu. Je présente mon travail. Et ensuite, il y a eu des débats politiques qui ont fait sans cesse référence à des éléments qu'il y avait à l'intérieur du... Et donc c'était passionnant. Et j'étais ravi. Merci beaucoup, Philippe Durand. Je rappelle que votre spectacle 1336, Paroles de Fralib, vous le jouez ce soir et demain soir à la Générale dans le 11e. Je ne sais pas quand ça serait diffusé. Ce soir et demain. Et puis, vous jouerez aussi, je crois, votre spectacle à Avignon. Et il sera présenté à Avignon, soutenu par la comédie de Saint-Étienne au théâtre de Guilgamesh du 6 au 28 juillet à 20h10. Et c'est aussi... Le texte a été édité aux éditions d'Ours et Déjà par Fabrice Milan. Édition d'Ours et Déjà, voilà, ça s'appelle 1336, Paroles de Fralib, pour notre rédicard. Merci beaucoup. Demain, on reçoit Marie-Pierre Vieux. Elle est élue municipale de la ville de Tarbes. Elle est aussi membre de la direction nationale du Parti communiste français. Vous avez une question pour elle ? J'en aurais plein. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui. j'ai... Plein de trucs que je n'ai plus pas vécu. Enfin, après... Ouais, je me demandais comment elle avait vécu comme un mec comme Robert Rue, ce... Rallye, le... se soutient à Macron avant même... Très, très, très tôt, quoi. Donc, mais bon, elle a plein de choses à penser autour de tout ça. Il poserait la question. compliquée. Merci beaucoup. Est-ce que si on essaye de former cette grande formation hétérogène sociale, comment il envisage le rôle, justement, du spectacle vivant ? Ça me fait penser à chaque fois ce spectacle, on le range. On veut souvent le ranger dans la catégorie théâtre social, théâtre citoyen. On veut toujours y accoler un truc parce que je ne sais pas, peut-être que les gens ou théâtre engagé, moi, j'accepte toutes les étiquettes, mais j'ai l'impression que le théâtre, quoi qu'il arrive, il est tout ça à tout moment, tout le théâtre. Il y a un rapport aux politiques partout pour moi. C'est une réflexion, c'est un rapport à la cité et voilà, qui nous aide tous à porter un regard et c'est de la poussée politique. Donc, voilà, oui, il a toujours, le théâtre a toujours, partout, de tout temps, un rapport aux politiques. Les mains de la poussée, c'est la poussée, l'un de la poussée, c'est la poussée, c'est la poussée,